composé de 3 charges élémentaires. Donc si on a le AL3+, là ça va nous donner une charge Q égale, elle est positive et il y en a 3, donc ça fait plus 3 fois E. Ce qui veut dire que la force appliquée sur Cetillon, F E égale à 3 fois petit e fois le champ grand E. Et on voit que dans ce cas-là, la force F électrostatique et le champ E sont dans le même sens. Ce qui veut dire que la force, elle sera dans ce sens-là, dans le même sens que E. Vous pouvez déjà donc remarquer que le champ électrique agit différemment sur les ions positifs que sur les ions négatifs puisque le sens des forces appliquées change, selon que ce soit négatif ou positif. Lorsqu'on a des ions négatifs, la force est dans le sens inverse de grand E. Quand c'est des ions positifs, et bien F E a le même sens que le grand E. Alors, armé de toutes ces données, on peut maintenant attaquer un exemple de calcul de mouvement. Deux mouvements d'un électron dans un champ électrique. Alors, un électron arrive avec une vitesse initiale horizontale V0 et traverse une région de l'espace où règne un champ grand E. alors le schéma on a deux plaques horizontales l'axe OX c'est en général au milieu ici l'axe Y par là le centre du repère O et l'électron se situe au départ arrive ici avec sa vitesse initiale V0 horizontale donc en général après avoir été accéléré dans une chambre à côté il est accéléré là entre deux plaques verticales et il arrive ici avec sa vitesse V0 horizontale alors cet électron va se déplacer dans ce champ d'entre ces deux plaques alors les plaques on a des charges positives ici sur celle-là des charges négatives ici ce qui veut dire qu'on peut tracer E qu'on peut tracer la force électrostatique appliquée alors les questions pour cet exercice c'est étudier le mouvement de l'électron donc étudier le mouvement de l'électron et donner ces équations horaires la seconde question c'est où laissons là pour après faisons d'abord l'étude du mouvement de l'électron et donnant ces équations horaires alors pour cela il faudrait d'abord trouver les forces ensuite appliquer les lois de newton et ensuite trouver l'accélération ensuite la vitesse et ensuite la position x de t et y de t alors commençons par le début donc d'abord le champ tracer le champ E ensuite tracer et la force alors à partir de des charges ici sur les plaques on sait que le champ E est orienté vers les charges négatives donc le champ E il est dans ce sens là alors la force appliquée sur un électron l'électron imaginons qu'il soit ici alors la force électrostique statique cf E égale à q fois E sachant que la charge de l'électron c'est moins petit e donc ça va nous donner moins petit e fois grand E ce qui veut dire que la force Fe est dans le sens inverse du vecteur grand E donc du vecteur champ le E il est vers le bas donc la force F sera plutôt vers le haut est-ce qu'il y a une autre force appliquée sur l'électron il y a bien évidemment le poids de l'électron mais qui est en général négligé donc pour le mouvement des particules c'est très négligeable devant Fe alors on peut déjà commencer avec ça le bilan des forces les forces appliquées sans Fe forces électrostatiques et le poids donc qui est négligeable donc on considère simplement la force électrostatique donc on peut appliquer la seconde loi de Newton dans un référentiel galilien donc dans un référentiel de laboratoire supposé galilien le temps de l'expérience on applique la seconde loi de Newton donc la somme des forces égale à la masse fois l'accélération la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération A les forces ont des nombres P et Fe on néglige le poids tant qu'on se retrouvera simplement avec Fe égale à Ma ou Ma égale à Fe on peut passer la masse à droite et on aura l'accélération A égale à 1 sur petit m fois la force électrostatique alors c'est une équation vectorielle on peut donc faire la projection donc on va garder le schéma normal de l'étude le bilan de force ensuite seconde loi de Newton ensuite la projection ensuite la primitive primitive plus calcul de constante des constantes et ensuite primitive une seconde primitive plus le calcul des constantes alors on est là on a appliqué la loi de Newton on va faire maintenant la projection la projection qui sera faite sur dans le repère OXY donc selon l'axe X et selon l'axe Y alors projetons cette égalité ça va nous donner deux composantes une composante selon l'axe X et une composante selon l'axe Y alors la composante de la projection sur l'axe Y